Harry, Charles III et leur entrevue expressent de 30 minutes, ce qu'il s'est vraiment passé. Suite à l'annonce du cancer de Charles III, le prince Harry s'est rendu immédiatement à son chevet. Toutefois, l'époux de Meghan Markle n'est resté aux côtés de son père que 30 minutes. Mais alors que cesse-t-il vraiment passé? Pourquoi la venue du prince Harry à Londres a inquiété le roi? Ce fut une visite express. Après l'annonce officielle du cancer de Charles III par le palais de Buckingham, le prince Harry s'était précipité au chevet de son père, laissant derrière lui son épouse Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. Mais alors que le duc de Sussex avait prévu de s'entretenir longuement avec son père, selon le senon Sunday, comme le rapporte The Sun, ce samedi 17 février, il n'a pu rester aux côtés du roi seulement 30 minutes. Le frère du prince William aurait également espéré rejoindre Charles III pour quelques jours à Sendringham. Au lieu de cela, le prince Harry a été prié de se rendre à Clarence House, la résidence londonienne de son père, pour une brève entrevue, puis de se rendre à l'hôtel pour y passer la nuit. La crainte était que, s'il allait à Sendringham, il ne se débarrasserait jamais de lui, a confié un initié auprès du Sun. D'après le média, le palais de Buckingham a accepté sa visite rapide comme un geste aimable et une raison d'être optimiste. Mais, elle n'aurait aucun impact concernant un possible apaisement des relations entre le prince Harry et sa famille. Dans son interview à la télévision américaine, l'époux de Meghan Markle ceste d'y reconnaissant d'avoir pu voir son père et a promis d'autres visites cette année. Pourquoi la venue du prince Harry à Londres a inquiété le roi? D'après le Sun, le temps accordé par Charles III à son fils pour cette entrevue a été étudié intelligemment pour éviter tout stress supplémentaire pour celui qui est actuellement sous traitement pour lutter contre un cancer. Selon Robert Jobson, le roi aurait souhaité écourter ce tête-à-tête avec le prince Harry pour des questions de santé. Vous ne voulez pas que sa tension artérielle augmente. Le roi ne va pas très bien, quel que soit le type de cancer, il suit un traitement. La meilleure chose pour lui, c'est le calme, avait-il souligné. Avant de poursuivre, après le premier baiser et câlin, je t'aime papa, j'espère que tu iras mieux bientôt, quels problèmes vont t'être soulevés? Nul doute que cette visite a fait plaisir à Charles III qui n'avait pas vu son fils seul à seul depuis septembre 2022, après la disparition de la reine Elisabeth II.